Voyons maintenant une nouvelle leçon, mais très liée à la précédente, qui s'intitule « La fin des totalitarismes ». Dans cette leçon, nous étudierons à la fois la fin du nazisme et la fin du stalinisme. Voyons tout d'abord, grand 1, la dénazification, un processus court et incomplet. Petit 1, la dénazification de l'Allemagne. Pour comprendre le processus de dénazification de l'Allemagne, et surtout son contexte, il faut d'abord voir la situation de l'Allemagne à la fin de la guerre. En fait, 1945 est souvent considéré comme étant l'année zéro de l'Allemagne, avec l'idée que finalement tout est à reconstruire. En effet, l'État a disparu avec la défaite de ses dirigeants, les suicides de Hitler, de Himmler ou de Goebbels, les arrestations, les fuites. La population souffre énormément, de 7 à 8 millions de morts, 10 à 12 millions de réfugiés, une sous-alimentation qui devient très importante, et puis une économie totalement paralysée, ainsi que le montre la photo de Berlin, les villes et les infrastructures de transport sont détruites. La situation de l'Allemagne à la fin de la guerre se caractérise aussi par la tutelle des alliés. En effet, le sort de l'Allemagne est réglé lors de deux conférences, la conférence de Yalta et la conférence de Postdam. Lors de la conférence de Yalta, en février 1945, les puissances alliées décident de réduire l'Allemagne dans son territoire, et décident aussi de quatre zones d'occupation, de la division de l'Allemagne en quatre zones d'occupation, de la division en quatre zones d'occupation également de Berlin et de l'Autriche. La conférence de Postdam, qui réunit Staline, Churchill, Puyatli et Truman, en juillet début août 1945, se fixe pour but de définir les modalités de reconstruction de l'Allemagne. Modalités de reconstruction qui se feront autour des quatre D, c'est-à-dire la démilitarisation qui est finalement assez facilement réalisée, la décartélisation, c'est-à-dire le démantèlement des grandes entreprises liées au nazisme, la dénazification, il s'agit alors de dissoudre le parti nazi, mais aussi d'en enlever les signes visibles, par exemple de changer le nom d'Eru, et puis la démocratisation, c'est-à-dire des élections libres qui sont organisées entre 1945 et 1946. Voilà pour le contexte. Maintenant, voyons petit 2 les principaux aspects de la dénazification. Un des aspects les plus connus de la dénazification, c'est bien sûr le processus judiciaire contre les anciens nazis, avec le procès emblématique de Nuremberg, qui se tient du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946. C'est le premier tribunal international de l'histoire. Les juges appartiennent aux 4 grandes puissances victorieuses, et il a pour but de juger 22 criminels de guerre, 22 dirigeants du nazisme, ainsi que les organisations nazies, la Gestapo, la SS, la SA. Alors, 3 chefs d'inculpation sont avancés lors de ce procès. Il s'agit des crimes contre la paix, crimes de guerre, et puis un nouveau chef d'inculpation qui est créé à cette occasion, le crime contre l'humanité. Alors, le tribunal réunit une abondante documentation, des papiers, des films, tournés à la libération des camps, des témoignages des victimes, Ainsi, les preuves présentées au procès sont très nombreuses. Les peines, maintenant. 12 accusés sont condamnés à mort, on ne va pas donner toutes les peines, et 3 accusés ont été acquittés par le tribunal. D'autres sont condamnés à la prison à vie, ou à des peines de prison un peu plus minimes. Alors, en fait, ce tribunal de Nuremberg est le premier tribunal, mais il y en aura d'autres ensuite, notamment des tribunaux militaires américains, qui vont mener à Nuremberg 12 autres procès, jusqu'en 1945, contre des membres de la Gestapo, contre des SS, contre des médecins, et également contre des industriels allemands. Mais le processus judiciaire n'est qu'un aspect de la dénazification. Voyons donc les autres moyens. Alors, les autres moyens, tout d'abord, il s'agit d'épurer la société allemande, notamment par l'envoi d'un questionnaire de 131 questions adressées à tous les adultes dans les zones occidentales. Il s'agit d'estimer le degré de participation au régime nazi. Il s'agit également de mesures administratives, le limogé ou l'interdiction d'exercer des emplois publics pour les anciens nazis, comme la justice ou l'enseignement. Et puis, également, des mesures qu'on pourrait appeler des mesures pédagogiques. Et vous le voyez sur cette photo, les alliés, ou les anciens alliés en tout cas, vont imposer la vue de l'horreur aux Allemands pour un but de prise de conscience. Ainsi, des visites, entre guillemets, des camps de concentration sont imposés aux habitants des villes voisines. Un visionnage des films réalisés dans les camps est également imposé. Plus largement, il s'agit également d'une rééducation des esprits par de nouvelles institutions. Même si, bien entendu, il va y avoir une pratique différente selon les zones. A l'ouest, l'installation d'une démocratie de type libéral. A l'est, une installation d'un régime communiste de type soviétique qui va insister vraiment sur l'antifascisme. Petit 3, une dénazification inachevée. Alors, une dénazification totale présente des difficultés. En effet, il est difficile d'épurer tous les domaines d'activité. Ainsi, un seul chiffre, en 1951, en Bavière, 94% des juges et des procureurs sont d'ancienne Asie. La raison est relativement simple, c'est qu'il est impossible de se passer de toutes les compétences les médecins, les juges, etc. dans un pays totalement détruit. Une difficulté qui s'ajoute, c'est l'exaspération des Allemands face à une dénazification imposée de l'extérieur. Alors, on va avoir une hostilité tout à fait affichée face au questionnaire dont on parlait tout à l'heure. Et puis, il va y avoir une réhabilitation massive à partir de 1946 lorsque les procédures judiciaires sont confiées progressivement par les anciens alliés à des tribunaux allemands. Les acquittements sont quand même relativement faciles à obtenir. Et puis, il va y avoir un changement dans les années 1947-1949. L'entrée en guerre de la guerre froide modifie les priorités. Il s'agit alors plus de lutter contre le communisme ou contre le capitalisme selon que ce soit l'Allemagne de l'Ouest ou de l'Est. Il s'agit aussi de la reconstruction économique des zones. Et puis, en RFA, il y a également quand même une volonté d'admestie par le chancelier Conrad Adenauer. Il s'agit ici de retrouver la cohésion nationale par deux lois d'admestie. La loi de 1949 et la loi de 1954 qui enlèvent les faibles peines, c'est-à-dire inférieures à trois ans de prison. Ainsi, on a donc une dénazification rapide mais qui demeure inachevée, à la fois à cause des contraintes internationales mais aussi des changements intérieurs. de la loi de